Donc, comme nous avons discuté, l'importance de protéger notre réputation en ligne nous amène à prendre un recul sur notre propre vie. Et ce que j'ai fait pour vous permet de prendre un temps de réflexion sur votre cyber-citoyenneté, donc votre réputation en ligne, c'est de prendre le temps de présenter votre ami virtuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez prendre un membre de la classe et vous allez faire une recherche Internet sur cette personne-là. Et vous allez ensuite nous la présenter en avant de la classe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que strictement des informations que vous avez prises sur Internet doivent être présentées. Même si tu la connais personnellement, tu le sais que sa date de fête est telle journée, tu sais que son numéro de téléphone est tel numéro. Si tu ne le vois pas en ligne, tu ne peux pas le présenter. Alors, évidemment, on va d'abord mettre au clair que ce n'est pas un exercice pour dénigrer ou humilier personne, c'est strictement un exercice de prise de conscience. Quelle est notre réputation en ligne? Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? C'est de découvrir qu'est-ce qui est affiché sur nous en ligne. Il y en a peut-être plusieurs ici qui ne connaissent pas qu'est-ce qui est écrit sur eux. Parmi les thèmes à aborder, vous allez parler des origines, vous allez parler des intérêts, occupation du temps, relations interpersonnelles, expressions préférées, citations hors contexte. Parfois, il y a des choses qu'on écrit qui s'y sont prises hors contexte de la situation, ça semble peut-être un peu plus douteux et ça peut apporter peut-être des réactions qu'on ne s'attendait pas. Il y a également des photos, souvent il y a certaines photos qui sont affichées et qu'on devrait réfléchir avant de cliquer. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire que tous ces mots ont en commun? Annie? Ce sont tous des sites internet. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces sites internet-là? Bien, tu peux socialiser et partager ses amis, ses amis, ses amis que tu connais. Parfait. Est-ce qu'il y en a ici qui les utilisent, ces sites-là? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? Bien, évidemment, c'est tout ce qu'on peut faire à l'internet du point de vue de communication. Mais comme vous le savez, on a parlé depuis le début de l'année à quel point la société change, donc ces nouveaux sites-là apparaissent à vue d'œil, mais également que ça apporte des défis. Quel pourrait être un défi des sites qu'on vient de voir? Bon, donc, vous êtes maintenant branchés 24 heures sur 24, vous avez des courriels, vous avez des Twitter, vous avez des Facebook, tous les sites qu'on a vus. Mais quels peuvent être des défis qu'on rencontre avec ces fameux sites-là? Annika? Bien, un des risques, surtout si tu es vraiment comme, tu es vraiment toujours là, bien, ça peut être la cyberintimidation. OK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la cyberintimidation? Bien, c'est quand quelqu'un t'insulte par les réseaux sociaux ou peu importe, puis qu'à un point, ça se fait vraiment mal. Ça fait que le concept d'intimidation, avant, c'était du un à un, mais on voit que maintenant, avec la plateforme virtuelle, ça devient plus commun, même à partir de ces sites-là. Puis, je ne pense pas qu'on est obligé d'élaborer sur différents cas, mais vous le savez qu'à travers la province, à travers le pays, il y a différentes situations, parce que même des jeunes, malheureusement, qui prennent leur vie à cause de la cyberintimidation. Donc, comment on peut s'éduquer? Comment est-ce qu'on peut prendre conscience de qu'est-ce qu'on fait à l'Internet? Je pense que, comme aujourd'hui, on peut faire, c'est prendre le temps de réfléchir, parce que souvent, vous avez remarqué que c'est tellement facile. Je vis un moment de frustration, je vis que je n'ai pas toujours le temps de réfléchir à qu'est-ce que j'écris, et je pèse saine. Alors, qu'est-ce qui est possible? Bien, c'est qu'il faut prendre soin de notre réputation en ligne. C'est une des choses qui nous appartient, et de plus en plus, ce n'est pas juste de penser à notre réputation personnelle, mais notre réputation virtuelle. Parce qu'en ligne, oui, il y a de la cyberintimidation. Oui, il y a des gens qui vont utiliser les médias sociaux pour blesser. Alors, il y a des avantages à communiquer avec l'Internet. Quels sont les avantages? Quand j'ai fait une recherche Google sur ton nom, c'est ce que j'ai pu voir. Ça, j'ai pu voir ta photo, puis comme, mon affaire. Puis là, j'ai pu voir sur ton Twitter. Puis j'ai pu voir comme toutes les poses que tu as mises, sur tout, comme, qu'est-ce que tu faisais, puis qu'est-ce que tu avais mis. Puis j'ai pu voir tout ça. Puis, je dirais juste, comme dire, de faire attention, parce que peut-être checker tes paramètres de sécurité sur Twitter, parce que, tu sais, n'importe qui peut voir ça, puis c'est ça. Merci. 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 Merci.